Salut à toi Seigneur de Guerre, moi c'est Zig et aujourd'hui je suis sur Creative Wargame avec une armée de thousand cents du culte de la duplicité. Alors bonjour Seigneur de Guerre, en fait on se voit sur Creative Wargame alors je vais vous présenter ma petite liste. Pour jouer ce culte aujourd'hui j'ai choisi un premier QG. Dans ce QG on va trouver un Master Infernal qui va connaître deux prières. Une prière qui me permet à 24 pouces en ligne de vue de mettre un plus un à la force des armes de tir et une deuxième prière pour avoir un dé de re-roll qui me permet de re-roll toute source de dés hormis un dé de jeu de scénario. En deuxième QG on va trouver Papa Harriman qui va être une version blessures mortelles au niveau sorcier puisqu'il va connaître Smite normal, Doombolt qui est un cast qui me permet de mettre 3 BM flat. Il va également connaître Zensch Firestorm qui permet avec de la chance de monter entre 2 à 5 blessures mortelles. 5 blessures mortelles c'est vraiment quand les descends avec toi. Et il va connaître comme troisième sort, l'A4 plus invulnérable sur une unité d'infanterie de type Thousand Saunds. Pas d'infanterie, Thousand Saunds tout quoi. Ensuite on va descendre sur les choix de troupes. Pour les choix de troupes on va profiter de la baisse en coups en points. Chacune de mes unités de rubriques marines, à savoir 3, auront les icônes ce qui me permet de gagner un point de cabale supplémentaire pour pouvoir avoir des tricks de jeu lors de ma phase psychique. Ma première unité de Thousand Saunds va être composée de 5 rubriques marines, avec les 5 lances flammes. La deuxième unité est une unité lambda en bolter et la troisième comme la deuxième sera juste du bolter. Sur ces unités ainsi que sur les diverses unités scarabocultes j'ai fait un mix des pouvoirs psy parce que si je joue contre une armée qui a un psy coeur, ça me permet de jouer plus facilement un secondaire Thousand Saunds qui demande à mettre plus de witch fire, plus de blessing ou plus de malédiction que l'adversaire. C'est pourquoi dans l'armée, dans la liste d'armée, les pouvoirs sont mixés. En unité d'élite on va trouver une unité de 10 scarabocultes qui sont Salat Thomatonion avec les bolter, les soul reaper et les lance missiles. Cette unité va connaître un pouvoir de malédiction qui permet de diminuer la force des armes de tir adverses sur une unité de 1. J'ai une deuxième unité de scaraboculte qui celle-ci sera de 5. Au niveau des tricks de jeu, elle me sert à aller piéger des personnages pour de la blessure mortelle si l'adversaire fait l'erreur de laisser un trou. Pourquoi ? Parce que cette unité je lui ai payé une amélioration au niveau du sorcier et ce sorcier va connaître Smite, Doombolt ainsi qu'une malédiction qui dit que l'unité qui se déplace en normal move, charge ou en désengagement va devoir roll un nombre de d6 égal à son nombre et sur des 6 c'est les blessures mortelles à chaque fois que celle-ci va se déplacer. J'ai une troisième unité de scaraboculte qui va me permettre d'avoir Temporal Surge. C'est un sort que vous connaissez plus souvent de Warp Time. La particularité de ce sort en TS c'est que si je n'ai pas fait d'advance à ma phase de mouvement et que j'utilise le Temporal Surge, je peux faire une charge à la suite qu'on arrive à la phase de charge. En transport, c'est à dire en attaque rapide, on va trouver un enfant du chaos, simple, unique, efficace, 23 points ça permet de screen, ça va tenir un autre jour, c'est toujours pénible. Alors oui ça peut donner un KP mais de temps en temps ça dépatouille bien. Et en attaque rapide également, une figurine qu'on ne voit pas forcément très souvent c'est un ni moins que les règles d'un drop pod avec l'avantage suivant c'est que lui il a une caractéristique de mouvement. A sa phase de mouvement il va bouger de 12, il a une force de 12, il a 4 attaques, il n'a pas appelé à moins 4 points, 3 flats. Particularité quand on survole des unités en phase de mouvement sur un 2 plus on va les mettre des bm et dans le codex Thousand Sands vous allez trouver un stratagème qui permet à la phase de charge de mettre des bm sur les unités que vous avez engagé avec ce même véhicule et donc ça crée pour celui-ci deux sources de bm différentes. L'armée jouant essentiellement sur les bm en phase de psy, il apporte le complément bm phase de mouvement, phase de charge. Dernier choix, le vrai, le seul, l'unique, Magnus. Pourquoi Magnus ? C'est un gros pépère, 430 points par contre. Un trait de seigneur des guerres que je lui paye m'en ouvre 3. Cette figurine va me donner une suprématie sur la phase psychique, notamment si j'ai une ruine qui me permet d'aller créer une zone de dinaï incroyable, à plus de free roll, ce qui va pouvoir casser des mécaniques de jeu dans les armées adverses et qui ont une nécessité d'avoir leur réussite sur leur pouvoir psy. Également il a un smite qui est énorme puisque le smite de base est à dc damage quand il passe en critique, c'est 3d3, sachant que cette figurine casse ses sorts à plus 3 quand il a plein potentiel. J'espère que la partie vous plaira tout ça tout ça. Alors du coup je suis venu en taux avec un bataillon et un commande suprême. On va commencer par le commande suprême, on est sur Shadow Sun, je joue en sept taux. Elle est là pour utiliser son trait de seigneur de garde que je vais payer pour pouvoir redéployer et l'utiliser si j'utilise le coillon et ma liste tombe essentiellement autour du coillon. Ensuite on va enchaîner sur le bataillon donc avec 3 QG qui sera littérée avec le simple sceptre en relique. Le trait de seigneur de garde que je lui ai payé qui est l'exemplaire du Monka pour vous donner la relance des blesses à mes Crésis. Et ensuite on va prendre les deux litanies qui sont le Fino Pain et le plus en commandement, surtout comme maintenant le plus en point de commandement est très important en Éphilim. Avec la Data Slate et la clarification, en Farsight on aura même un allié, on aura plus le droit de prendre l'éterré. Donc vu qu'on est très consommateur de PC, c'est encore plus important je trouve de jouer sept taux à mes yeux. Ensuite on va jouer avec un enfonceur qui est là pour lui pour mettre des tartines. Donc il est sur Precision of the Hunter et la relique Gantléonagre, j'ai envie qu'il tape, j'ai envie qu'il rentre, j'ai envie qu'il tue un prince tyrannide, j'ai pas envie qu'on rentre dedans et que je n'ai aucune réponse. Et le troisième est sur QG, ça va être le connu maintenant en Taux, c'est Long Strike, il voit, il tue, point. Ensuite on va enchaîner sur trois troupes, donc l'unité de croûte qui est très intéressante dans certains scénarios avec leur pre-move, pour pouvoir s'élancer pour faire certains objectifs. Et avec le changement sur le secondaire, l'unité de Breacher, comme ça si ça s'approche sur certains scénarios, je pourrais tirer et surtout faire l'action, avec les guerriers de feu qui eux pourront rester peut-être en retrait sur certains déploiements, pouvoir tirer et surtout aussi faire l'action. Et pouvoir marquer mes points sur les aéros si je les sélectionne ou sur les cartes de table, enfin plein de choses, ils ont vraiment pris en valeur avec le changement sur le secondaire Taux. Et donc il y a en plus de moins de la millimite de une, là on est vraiment sur quelque chose de vraiment bien. Ensuite on enchaîne avec les élites, bien sûr les classiques Crysis. Donc on a un pack de Crysis double plasma et cyclo. Oui, certains diront j'ai pris le risque de payer cher encore mes plasma, mais je trouve ça tellement impactant sur certains scénarios, certaines unités adverses, je trouve que c'est difficile de s'en passer. Avec générateur de bouclier bien sûr pour qu'elle puisse tenir et le Chavry. Alors moi je l'équipe sur le Chavry, il dote l'équipe autrement. Le fait de pouvoir Overwatch pour 0 et lui mettre bien sûr l'Iridium. Comme ça il peut tenir un minimum si on le met dans un couvert et on aura cette capacité à pouvoir faire peur à l'Overwatch. Le deuxième pack de Crysis est à peine différent. À la place d'un deuxième plasma, j'ai pris un lance-flamme. Comme ça lui peut se mettre un peu plus en avant et après un peu un repousse charge. Parce que la charge, les lances-flamme tôt, c'est déjà un D6 plus 2. Comparé à d'autres, déjà on a un minimum de 3. Donc ça fera déjà 15 tirs au lance-flamme. C'est déjà super impressionnant. Donc on est très bien sur ça. Les deux unités bien sûr auront des drones. Quasiment tout le monde auront des drones de marquage, sauf sur mes Crysis où j'ai mis deux drones boucliers et trois drones de marquage. Parce que je trouve que la diminution des lasers avec des décors actuelles ou des forêts, c'est hyper important d'avoir en plusieurs. Au minimum. Et de pouvoir ensuite s'améliorer aussi avec les Amorel. Ils s'affrontent sur le scénario 11 du chapter à prouve Nephilim. Récupérer les reliques. 6 objectifs sont sur la table. 1 dans chaque zone de déploiement et 4 dans le no man's land. Ils marqueront 4 points s'ils tiennent un objectif. 4 points supplémentaires s'ils en tiennent 2 et 4 points de plus s'ils en contrôlent plus que l'adversaire. Ils marqueront également 1 point s'ils détruisent une unité ennemie pour une limite de 3 points par tour. On va pas tergiverser. On passe tout de suite au premier jet de cette partie. Le TOS pour l'initiative. Des noirs pour ZIG. Des blancs pour Drago. Drago qui claque son 6 déjà. Il est chaud. Il est énervé. Il en veut. Il veut bouffer du ZIG. Du coup les gars ce qu'on va faire en premier c'est présenter votre déploiement. Alors mon déploiement à moi ça va être simple. Là je me suis mis à distance de ZIG. Donc on va mettre alors actuellement mon gros pack de double crisis. Donc 10 crisis. Ensuite un enfonceur ici. Shadowsun. Un éthéré ici pour qu'il va les accompagner que je n'ai pas mis sur drone. Donc il va devoir courir. Ensuite on va avoir les packs de drone tout autour qui vont écranter. Et ensuite on va avoir les 3 hammerheads dont l'on strike qui est juste là. Un petit pack de croûte ici qui va après faire son prix move pour venir ici vers le vers le centre pour faire son aéro. Les deux packs que je vais coller au plus pour faire en tout droit jusqu'au milieu de du cent enfin jusqu'au centre pour marquer les deux aéros de chaque côté. Là je les ai mis un peu en retrait parce que si j'avais pas le TOS j'aurais parti je suis pas je serais préparé un peu plus comme ça. Je vais me cacher attendre de voir ce qu'il fait avec ça. Là je l'ai. Je fais un all-in sur au moins ces petites unités. Comme ça je marque mes 9 points directs nature peinture. Et ensuite je vais avoir du coup mes redéploiements parce que je joue bien sûr avec le trade senior de guerre de Shadowsun qui me permet de faire trois redéploiements ou de mettre en réserve stratégique. Et je vais donc du coup faire ce redéploiement et on se retrouve juste après. Alors mon redéploiement là je recentrer les guerriers de feu, les breechers sur le côté pour qu'ils fassent leur 6 pousser directement être dans le secondaire taux aéros. Donc qui est de faire le centre et pouvoir marquer directement 9 points parce que les croûtes aussi ont fait leur mouvement d'avant-garde et sont déjà prêts à le faire aussi. Mes secondaires ça va être action décisive en taux. Donc si je joue Coyon et je vais jouer Coyon de toute façon c'est donné. Donc ça va être tour 3, 4 et 5. Si je tiens trois objectifs qui étaient ce scénario je marquerai 4, 8, 12. Alors pour faire du coup les aéros qui feront, qui sont sur 2 pour le premier, 6, 9 et 15. Si on marque les 4. Donc là j'aurai 9 assurés. Et le troisième bien sûr je joue contre du TS. Je suis une poutreur. Qu'est ce que je vais prendre à bord the witch. Il est très heureux de ça. Et ben voilà c'est parti. Pour mon déploiement c'est très simple. On joue contre un taux. La base pour moi au cas où je n'ai pas le T1 ce qui sera le cas c'est de donner le moins d'unités possibles à manger sur son T1. Sachant que au vu des secondaires qu'il a pris, il va se concentrer sur des actions sur les flancs. A ce titre là j'ai choisi de mettre des unités également sur les flancs qui disposent chacun du pouvoir temporal sur dans une idée d'augmenter ma mobilité sur les flancs. A côté de ça on va trouver un château fort dans lequel on aura Magnus, les 10 terminators, unité de 5 et l'infernal master pour pouvoir faire les tricks de buff qui se détermineront à ma force de commandement. Et après on va chercher à limiter l'impact létal que peut avoir le taux sur le T1. Et on va jouer à un jeu de placement jusqu'à son T3. Alors en ce qui concerne mes secondaires, j'ai choisi de mettre des bannières. On est sur le scénario 11. Je devrais peut-être arriver dans la logique à faire ou un 11 ou un 15 sur banner. J'ai également choisi de prendre le secondaire TS qui se trouve dans la partie psychique et mutate landscape. Il s'agit d'une action psychique qui se fait sur une charge warp à 4 sur les objectifs avec un sorcereur pour une valeur de 3 points à chaque fois que l'action sera réalisée. Et après son armée ne donne pas énormément de secondaires. J'ai pas vraiment envie de jouer offensif donc j'ai pris nos prisonneurs et on va chercher à détruire tout ce qui me donnera à manger pour aller scorer des miettes de secondaires pour aller essayer de chercher une petite victoire voire une égalité. Et c'est parti donc pour le tour 1. Drago, de toute façon t'as pas le choix, c'est toi qui attaque. Donc on commence par la phase de co. Qu'est-ce que tu vas faire mon petit Drago ? Ok alors pour ma phase de co ça va être assez simple. Je vais buffer ce pack de Crysis là qui est Full Plasma. Donc hop, on peut les voir ici. Full Plasma sur le haut. Avec Shadow Sun donc la full Reroll. Bon c'est un cas Kim Charles. On verra vous et qui s'approche mais bon je vais pas avoir grand chose. Et ensuite l'éterré va faire ses deux petites titanis. Donc il va buffer le lance-flamme en Philopane. Ça passe et gagner un CP supplémentaire. C'est raté. C'est raté. Voilà. Et Long Strike va donner son buff à un autre Hammerhead mais on ne va pas tirer eux aussi. Il n'y a pas grand chose à voir. Et du coup je vais enchaîner sur ma phase de mouvement. On se retrouve tout de suite après. Et voilà on se retrouve à la fin de ma phase de move. Alors c'est simple. Comme j'ai dit. Et ce que j'ai dit je vais le faire. Donc ça va être avancer. Ces deux petites unités qui vont marquer leurs petits points avant de décéder dans la 3 souffrance. Hop. Ensuite j'ai là j'ai gardé l'objectif ici avec ce pack de Crysis parce que je savais que ça si je le mettais dessus j'avais peur que ça tienne pas. Donc hop elles sont venues un peu se glisser ici pour retenir l'objectif. Là venir s'avancer un peu pour prendre la table parce que lui sinon il ne viendra jamais. Hop. Et ensuite on a là aussi j'ai pris l'objectif avec ces guerriers de feu. Et ensuite on prépare pour les potentiels faibles ou petites délires qu'il peut me faire. Et voilà. Et donc là cette phase de move va clôturer mon tour parce qu'il a tout bien caché comme il faut. Comme un plaitre. Début de ma phase de commandement. Comme toute phase de commandement je regagne un CP. On s'aperçoit que là avec les mouvements qu'a fait Drago. Il vient de marquer 9 points de game. Ça va être à moi de réduire cet espace là. Et ne pas le laisser grossir. Donc pour ce faire je vais être obligé de répondre à l'ensemble de ces mouvements qui ont permis de le scorer. Par une tentative de réduction des unités obsèques chez lui. Pour essayer de prendre l'ascendant sur les objectifs. En l'état l'idéal ça serait d'arriver à le punir sur le primaire. Mais ça ne sera pas le cas. Parce que son château fort ici sera trop punitif en retour à sa phase de tir prochaine. Donc l'idée primaire ça va être de faire une belle phase de coup pour faire des buffs et les prières de l'Infernal Master. Et après dans la phase de mouvement l'idée ça va être de venir sur table. Supprimer ça en face de Psy. Pour trixer et venir tomber également là dans la 20 qui se trouve de manière équidistante à plus de 9 pouces à chaque fois d'une des figurines admis. Pour faire un full feu là dessus. A moins d'air ça. Prendre le centre pour me donner une surface de projection sur les tours 3 et 4. L'idée c'est qu'il ne faut pas oublier que je joue contre un joueur taux qui a pris un secondaire qui va se courir en 3, 4, 5. Donc c'est à moi de démonter un après voir mon jeu 3, 4, 5. Phase de commandement. Magnus va donner la full roll des touches à l'unité qui est de 10 terminators. Deuxième chose. Mon Infernal Master va faire une prière. La prière de mon Infernal Master ça va être le choix. Le choix de l'Infernal Master comme on a décidé d'essayer de laver une unité au Psy pour dans la même phase de Psy faire une frappe ici. Et commencer à amoindrir l'unité qui est en double plasma qui est l'unité hormis les 3 véhicules la plus létale et qui sera secourante sur les tours 3, 4, 5. Ça va être de passer en force 5 pour pouvoir utiliser des stratagèmes pour le blesser de manière assez efficace. Donc cette prière c'est l'Infernal Master qui l'a fait en ligne de vue sur une unité visible à 24 pouces. Elle se jette sur un 3+, ça passe. L'unité de 10 terminators va gagner plus 1 à la force des armes de tir. Fin de ma phase de commandement. Phase de mouvement. On va essayer de mettre en oeuvre le game plan qu'on vient d'évoquer et on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement. On va essayer de mettre à exécution le plan qui a été énoncé en phase de commandement. On a bougé des thermis ici qui sont venus monter une banner. On a déplacé Harryman qui va commencer à faire des câlins psychiques à cette unité ici. On va utiliser l'unité de 5 rubriques marines avec le sorcier sur l'unité de 10 terminators qui a été mis en full-re-roll à la phase de co et qui va prendre les buffs de minus en phase de psy pour réaliser une TP quand le nettoyage aura été effectué ici. Toujours sur cet objectif ici, on trouve une unité de 5 scarabs qui ont également monté une bannière. Et l'infernal master qui va faire l'action psychique sur une charge warp de 4 pour marquer 3 points. Quand on se déplace de l'autre côté de la map, on a avancé les 5 rubriques marines sans les faire rentrer dans la ruine pour qu'elles restent hors ligne de vue. Derrière l'obscurant, elles ont monté une banner et on a fait tomber le dreadclaw pour donner un manger à Dragosa. Le but est de limer suffisamment avec l'unité de 5 rubriques marines lance-flammes l'unité là-bas de 10 qui elle est obsèque. Et je n'ai pas envie que cette unité survive et vienne m'éteindre ma bannière. On fait la phase psychique. Et bien on va commencer ici. On a positionné Harryman à 18 pouces de la 7ème figurine de cette unité là. Car s'il fait des jolis pouvoirs, je veux qu'il reste maximum 3 figurines dans cette unité qui se retrouveront à portée de smite allongé de Magnus via sa ligne de vue. Ce qui veut dire que si Harryman vient à faire cette kill ici, le smite de Magnus devrait suffire à venir terminer cette unité pour libérer la place de la faire en face de Psy des 10 Terminators. On va commencer par le smite. Pardon, le smite le plus simple ça va être le smite là-bas parce qu'il a 4 plus sur les dés. Parce que j'ai plus un. C'est un smite à 5, 4 et 1, 5. Dans les Breachers là-bas c'est ça ? C'est ça. Tu vas prendre 3 BM. On va enchaîner maintenant parce que Harryman il a une roll-roll au niveau de tous les psychiques. Donc on passe à une difficulté de 5 sur les dés. Reroll par lui-même, c'est tout bon. Ici on va mettre des 3 BM. On va mettre 2 BM. On va tout de suite payer 4 points de Kabbal pour ajouter un des 3. Ça fera 2 BM en plus. Ici on sera à 4 BM. Je vous laisse le dé pour qu'on se rende compte des choses. On est à 4 BM. Moi je sais que j'ai décidé qu'il fallait que j'en tue 7 minimum. Du coup, quelles que soient les figurines qui retirent, je reste à la capacité de faire un Doombolt de Harryman. Qui va passer ? Ce qui va lui rajouter automatiquement 3 BM. On est déjà à 7 morts by Harryman. Et le 3ème pouvoir psy que va faire Harryman, c'est un Zensfire Storm qui passe en critique. Donc je prends 9 dés. Et chaque 5 et 6 créera une blessure mortelle. Du coup, je déchate. Ça fait partie du game. Je fais qu'une BM. Il lui restera une unité de 2. Celui qui devrait être suffisant pour moi. J'ai pas besoin de créer plus. Je lui ai tué 8 figurines ici. Drago avait fait le choix ici de les laisser dans la ruine. Du coup, Magnus n'étant pas à 18 pouces, mais conservant une ligne de vue dessus. Il va utiliser à nouveau 4 points de Kabbal pour augmenter sa range. Son smite va donc passer à une range de 24 pouces. Il casse ta plus 3. Ce sera un smite critique. Donc 3 dés 3. Je les jette pas. Il y a minimum 3 morts. En face de psy, on a fini ça. Maintenant, c'est le TP qui nous intéresse pour venir tomber ici. L'unité qui n'a pas engendré de pouvoir psychique va utiliser 7 points de Kabbal. 7 points de Kabbal. Ce qui veut dire que le sort qui est censé passer à 8 de la duplicité va passer d'une manière automatique. Ce qui va pouvoir me permettre de prendre mes... Pardon. Excusez-moi. Magnus va finir ses pouvoirs. Magnus va caster un moins un 2-bit sur ses Terminators. Ça passe. Ok. Magnus va falloir caster un plus un 2-bit qui passe. Et je vais m'arrêter là. Le sort de TP est passé. Je vais donc TP des Terminators qui sont en 2-plus à la touche full reroll. Et moins un 2-bit. Et on va les téléporter dans le 20. Pourquoi dans le 20 ? Parce que si jamais il me met un drone marker, il aura un plus un 2-bit, mais il aura le moins un 2-bit du cover dance. Et comme je viens de leur caster un moins un 2-bit, je resterai à moins un à la touche. Donc mon unité de 10 Terminators va finir la phase de Psy par un petit smite ici. Parce que je me suis mis plus près de cette unité que de celle-là. C'est donc mon 1, 2, 3, mon quatrième smite. C'est un smite à 9, mais j'ai plus un, c'est un smite à 8 qui passe. Et tu prendras des 3 BM à l'amitié. Je t'en mets qu'une, je suis super cool. À l'amitié, à l'amitié, voilà. Une BM. Une BM sur un drone. Ok. Maintenant, j'ai claque 2 CP de plus un bless. Et 1 CP pour plus de bolt. Et mon unité va faire un full feu dans l'unité de Crysis Plasma. On va voir ce que ça donne. C'est du 2-plus full reroll. C'est pas très stable. J'ai fait plein d'As. Je suis un peu chonchon. Je plaisante, bien sûr. Il y avait un As en plus que j'ai roll. Ok. Eh bien, tiens, regarde dans mon... La balayette. Et maintenant, ça va blesser à 3, cette histoire. Par contre, là, j'ai pas de reroll. C'est des blesses à 3 natives. Et ça sera des blesses à 3 pour un dégât d'une PA de moins 2. C'est pas beau. Comme dirait l'autre. Ça doit être dans la stat, j'en sais rien. Là, il était bon. Ça te fait ça de save à moins 2. Je te laisse me dire sur qui tu prends. Donc, t'as quoi dans le monde ? J'ai 2 Crysis mortes. Donc, on va finir le séquençage de l'unité de Dittertotor. Il me reste les sous-drippers canon et les lances-missiles. C'est du 2-full reroll. Et ça sera sur du 3, 2, parce que plus un blesses, je te blesses sur du 2. Du coup, tu en as 4 à moins 2 pour D3 damage. 3, 6, 8 à moins 3 pour un damage. Allez, attention. Moi, je garde une possibilité de reroll. C'est du D3 damage. 3, il est mort. Il a 4 points de vie. Je dis pas de bêtises. Ok. En face de tir toujours, j'ai mes lances-flammes qui sont là-bas à portée, qui vont faire leur tir. Donc, je vais prendre 4 des blancs, parce que j'ai des Force 4 qui sont sur les rubriques Marines. Et j'ai du Force 3 qui est sur le papa. Je crois qu'ils n'ont pas envie. Noir sur 4. Blanc sur 3. Ok. Je m'excuse. 7 morts. Ok. Cette action de tir à coups de lance-flammes dans les copains là-bas va sonner la fin de la phase de tir. Fin de la phase de tir. On est content. On est heureux. Les objectifs ont été réalisés. On a rasé l'obsèque de son armée. Il ne restera plus que des coups d'obsèque. Et une unité corps. Crysis. Qui peuvent devenir obsèque. On limite l'impact de jeu de l'adversaire. Au trade, on est sur un trade qui est positif. Mais, si je perds ça, au tour d'après, ça peut me coûter cher sur le let gain. C'est un choix. On verra s'il est assumé au long cours de la partie. On va tenter maintenant pour essayer de les mettre à l'abri. Si on peut appeler ça un abri. Une charge à neuf sur le hammerhead. Attention, la charge à neuf. À la chatte ! Patatras ! Alors, sauvegarde du hammerhead. Une save réussie. Donc, il meurt. Est-ce qu'il explose, Drago ? On espère. Il n'explose pas. Donc, voilà ce qu'il reste. Tu peux le retirer, vas-y. Donc, à la fin de la phase de charge, j'ai fait un joli rôle à 10. Ce qui m'a permis de faire le peeling en venant là, 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 un peu partout. De faire peeling et conso, de me retrouver dans cette position-là. Cette charge à 10 m'a vraiment, vraiment, vraiment été bien utile. Ce qui va me permettre de ne pas trop bouger. Et je vais laisser l'ensemble de mes scarabes avec un pied dans le dance cover. Puisque, pour rappel, elles ont déjà le malus one to hit. Ce qui fait que, même si elles sont marquées, il touchera à moins un. L'avantage, c'est que j'ai fait un choix de ne pas mettre le plus un bless au corps à corps. J'ai chance et c'est passé. Ce qui veut dire que je serai, à son tour, dans la possibilité de jouer le moins un dégât sur mon pack de disques et full buff. Fin de mon tour. Ça s'est plutôt bien passé. Si je suis amené à perdre mes 10 Terminators, ils auront emporté avec eux leur équivalent. Et du coup, la létalité dont j'ai pu faire preuve entre Magnus et Harriman et mon pack de 10 Terminators full buffé va me mettre en bonne position pour aller le faire jouer sur un quart de table. Et c'était un petit peu le but. Parce que là, il a une obligation. C'est soit il vient là, soit moi je fais 12 points. Et s'il est là, il n'y a pas paquet là. Alors fin de mon tour. En gros, il va falloir qu'on score le No Prisonneurs. Mais je lui ai pris 20 points ici. Un pack de crisis, ça doit bien représenter un 3 points, je pense. Ça fait 27 points. Donc je suis à 47 points. Donc je suis à 3 points de vie de passer le cap des 50. Donc déjà 6 à nos Prisonneurs. J'ai posé mes 3 banners. Et ici, j'ai fait 3 points de Mutate Landscape. Le but, c'était d'arriver potentiellement à monter à 12. En l'état, il a un vrai choix. C'est à lui de les faire pour voir comment à son tour, il va m'empêcher de se courir. Donc fin de ce premier round. Alors, petit rappel sur ce qui a été marqué aussi à ton tour. Donc Decisive Action, c'est rien de marqué pour l'instant. C'est ça. C'est normal. Aero, 9 points. Donc tu as placé sur les 3 zones là. De ton compter, ZIG, c'est 3 points de Mutate Landscape. Tout à fait. Et pour le progressif, on a brisé les corps et âmes. C'est 0 pour toi et 3 pour toi. Non, c'est quoi ? Pardon. 3 pour toi et 0 pour toi. Tout à fait. Voilà pour ce qu'il en est. On passe tout de suite au tour 2. On attaque ta phase de co. Exactement. 8 points autour de toi et tu contrôles 2. 8 points en effet, parce que tu contrôles le 1 et 2 de l'écoute. Très bien. C'est parti, on y va. Alors, on est là qui arrive à mon tour 2 du coup. Voilà, on va attaquer ma phase de co. Donc là, j'ai plusieurs menaces à m'occuper. Donc là, on va rebouffer absolument ce pack de Chrysista au maximum. Donc avec Shadow Sun. Avec l'Etheric qui va encore remettre le Fino Pain si ça passe. Et on va essayer de regagner un point de co. Donc là, je suis déjà à 4. Et c'est au moment où je vais dépenser. Donc le coup de co, ça passe. Et le Fino Pain, ça passe. Donc, on est à 5. Donc, elles seront super OP. Full relance. Paro du monde K. Et voilà. Donc, c'est parti. On va attaquer la phase de mouvement maintenant. Pour essayer de virer ces petites choses. Alors, on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Donc, j'ai un peu reculé la meraiide ici. Pour regarder les lignes de vue sur ça. Et en même temps, si les choses après, autre tour prochain se ramène ici. Je les verrai après. On a claqué un PC pour que les Crysis Advanced Auto de 6. Et pouvoir être apporté des lances flammes. Pour être sûr de mettre le maximum d'attaques là-dedans. L'enfonceur est là. En cas que je n'arrive pas à les sortir, il pourra aller chercher à la rigueur. Ça dépend comment il enlèvera une petite charge, des tirs. Donc, on est prêt. On attend. On se recule. On attend ce tour 3. Donc, on fait comme on peut. Donc, on va enchaîner sur la phase de tir. En espérant qu'ils crèvent. Alors, du coup, on arrive à la phase de tir. Et pour le séquençage du stratagème de Fire and Fade. Donc, pour attirer, il faut que ce soit eux qui tirent en premier. Et je dois faire aussi ces maillets strikes. Enfin, il y a mes crisis, je veux dire. Et en même temps, je dois faire aussi les désignateurs laser. Vu qu'on est au début de la phase de tir. Donc, j'avais désigné avec tous mes désignateurs ici. Là, il n'y a que ça, de toute façon. Donc là, on a 3 drones. Hop. Il y en a un qui passe. Donc, il y aura un drone. Je vais... On va mettre un D. Bon. Et hop. Et on a les drones ici des crisis. À 3. Il y en a 3. Mais il y en a un de plus. Donc, il y en aura 2. Donc là, on se retrouve à la fin de ma phase de tir. Et ben... Et ben voilà. Comment dire ? Ils ne sont pas morts. Sans me... Sans insulter, ça m'embête. Qu'est-ce que tu as tiré avec les crisis ? Alors, j'ai tiré avec les crisis. Elles ont quasiment tout rebondi. Sauf 2 plasma et quelques tirs de lance-flammes. L'enfonceur a tiré aussi. Je crois que j'en ai emporté que 2 avec lui. Shadowsen en a emporté un seul. Et les Amorades ont fait leur taf. Ils en ont emporté 4 ensemble. Mais voilà. Voilà. Alors ensuite, j'avais peut-être prévu de faire une charge. Mais il m'a complètement... Il m'a complètement mis dans le vent. Du coup, je n'ai plus rien à faire. On va essayer de tenir. On va essayer de voir comment il se place. On va voir ce qu'il fait. Mais ça va être compliqué. Mais faisable. Donc, pour le décompte des points de Drago. Malheureusement, comme il ne l'a pas fait de capé à ce round. Il ne marquera pas de points sur le primaire progressif. A côté de ça, son secondaire qui lui a permis de marquer ses 9 points au T1 pour le complit à 15. Il doit le faire chez moi tout au fond là-bas. Ça va s'avérer compliqué avant la fin de la game. Et son autre secondaire qui doit scorer en T3, T4, T5. On n'y est pas encore. Également, le fait que l'unité résiste, le prive de 2 points de Board the Witch. Mais on ne va pas se mentir. Tour prochain, il les gagne. J'ai déjà fait un choix. Ça a été de retirer le Sorcereur pour ne pas lui donner une charge facile. Donc ça, tour prochain, c'est mort. Ça lui fera faire 2 points. On va enchaîner sur ma phase de KO. Phase de KO, ça va être assez simple. Magnus, n'ayant pas d'unité dans ses 6 pouces visibles, ne pourra pas donner de full re-roll. Du coup, comme il est caractère, il va se la donner à lui-même. Parce qu'on s'aperçoit qu'un mouvement de 16 peut amener une charge potentielle ici. À côté de ça, on va avoir la prière de l'Infernal Master. Et je pense que la prière de l'Infernal Master, ça sera un dé de re-roll. Donc ce dé, on va le re-roll tout de suite. C'est la prière qui permet d'avoir un dé de re-roll comme expliqué en phase précédente. C'est sur un 3+, ça ne passe pas. Je regagne un CP en début de phase de KO qui me faisait passer à 2. Je redépense ce CP et je gagne en mettant une blessure mortelle sur mon Infernal Master ce dé de re-roll. Fin de ma phase de KO. Du coup, on va procéder au mouvement de l'armée pour la phase de mouvement. On se retrouve à l'issue. Alors, pour compléter ma phase de commandement, j'ai utilisé le cristal relique détenu par l'Infernal Master sur une unité de 5 scarabocultes qui se trouvaient là et qui ont pu revenir en phase de renfort à cet endroit-là, à 9 pouces de Sir Hammerhead. Pour mémoire, cette unité a deux pouvoirs connus. Une malédiction, mais surtout le Doombolt. Également, on a bougé Magnus. On va aller faire des Kalinous ici, je pense. L'intérêt sera peut-être d'enlever une invulnérable, de se rajouter des attaques vu que je l'ai mis en full re-roll. Cette même unité se retrouve dans la zone de léthalité psychique de Harriman. En phase psychique, on va commencer ici par un Muted Landscape. On va enchaîner par une TP de cette unité qui va venir en renfort de l'unité de scarabocultes à l'opposé du Battlefield. Le but, ça va être de poser un double smite, Doombolt et des BM en plus avec des points de cabale et d'assurer une léthalité au tir d'une dizaine de Terminator pour essayer de sortir un deuxième Hammerhead. On va voir comment ça se passe, c'est les dés qui décident. Alors, on va commencer par le Muted Landscape sur l'objectif qui est ici. Cette unité qui est exposée, c'est sur du 4. Ça passe, c'est mon deuxième Muted Landscape, ça me fera rapporter 3 points au second RTS. Ensuite, on va compter les points de cabale. Donc, je démarre, j'ai 19 points de cabale, mais j'ai perdu un sorcier Terminator. Donc, je vais passer à 18 points de cabale. On va utiliser ces points de cabale de la manière qui suit. Quand j'arrive à trouver le 4, grâce à Dieu, le voilà. Toujours pas, c'est un décapat de 4. Ah, si. Alors, on va commencer ici. J'hésite. Ici, ça me ferait 4 et 4, 8 et 4, 12. 12 et j'en ai 18. Ok, c'est parti. Ici, cette unité va faire l'action PS qui... Enfin, l'action psychique TS sur un 3. Je gagne un CP. C'est gagné, je remonte un CP, je passe à 2 CP. Ça m'a coûté 4 points de cabale. À côté de ça, on va enchaîner avec cette unité ici. Je viens de faire une erreur monstrueuse. C'est cette unité qui a fait l'action TS. Cette unité ici qui va faire Dumboldt, ça passe. Il va prendre 3 BM flats. Je vais tout de suite casser 4 points de cabale. Il va prendre des 3 en plus, une BM en plus. Donc, il prend 4 BM à cet endroit-là. Je vais dépenser un point de commandement. Et cette même unité va pouvoir faire un smite. C'est mon premier, c'est à 4 sur les dés. Ça passe, il va prendre des 3 BM, 2 BM ici. Du coup, on va enchaîner avec cette unité-là qui va casser 7 points de cabale. 10, 7, il va en rester 3. 3, je ne pourrais plus rien faire, on s'en fout. Ça va me permettre de TP cette unité. Cette unité va venir apporter un smite et du tir à cet endroit-là. Là, c'est là, je vais la mettre pile poil à 18 pouces pour forcer ultérieurement son véhicule à se déplacer là. Et je vais juste poser les unités à 18 et à 24 maximum de cette unité-là. Tu as perdu combien de points de vie là ? 6. Tu as perdu 6 points de vie, ça va être mon deuxième smite. C'est mon deuxième smite. Du coup, il passe à 5 sur D. Il fera 9 et 1, 10. C'est OK. Il va faire des 3 BM, 2 BM. C'est propre. On va enchaîner avec Harryman qui va venir poser un smite ici. Ça sera mon troisième smite. Il passera donc à 8 normalement, 7 sur les dés pour moi. Non, c'est Harryman. Il rerolle gratuitement en face de Psy. Ça ne passera pas. Harryman va faire une tempête de feu de Tsench. qui ne passe pas. Il peut la reroll. Elle passe tout pile. Je prends 9 dés de 4, 6, 8, 9. Sur du 6, c'est de la BM. Il y a une BM à cet endroit-là. Tu me diras sur qui tu veux la prendre. On va sacrifier la bonne. OK. Harryman va caster la 4 plus invulnérable sur Papa Magnus. Ça passe. Papa Magnus aura la 4 plus invulnérable. On va enchaîner avec un smite à la Magnus. Ça sera un 8 et 3, 11, un critique. Donc 3 des 3 BM. Ça fera 2, 4, 5 BM. 5 BM à cet endroit-là. 5 BM à cet endroit-là. Je vais le prendre sur cette résiste-là. Et ça me prend un fil de paillé. OK. Va pour 5 BM. À 5 plus. Allez. Elle meurt. Celles-ci viennent donc de tomber. Derrière Magnus va se mettre un Malus One to Hit. Ça passe. Magnus va se mettre... Magnus va caster un sort qui dit que quand l'unité n'est plus de 6, je jette le même nombre de dés que la valeur de mon pouvoir Psi. Et chaque fois que je fais un 6, c'est des dés 3 BM. Ça fait 4 et 3, 11. Je vais donc prendre 11 dés. 2, 4, 6. 3, 6, 9. 11 dés. À chaque fois que je fais du 6, c'est des 3 BM. Il y a 2, 6. Ça fera 2D, 3 BM dans l'unité. Ça fera 3 BM. 3 BM, 3 BM. À cet endroit-là. C'est un drone de DF, un drone de marquage, c'est ça ? Il te reste quoi, bien ? En drone ? Il me reste un drone de marquage et deux drones de marquage. Deux drones de marquage. Fin de ma phase psychique. On va passer à la phase de tir. Et on va essayer de réaliser ce qu'on a expliqué. Alors là, je m'aperçois que le socle de Magnus ici va permettre de faire un multiple engagement. Mais on va peut-être l'éviter parce que par un mouvement magique ou trop bien contrôlé par Dragosa, ça pourrait ramener sur l'objectif. Donc peut-être que ça, je vais l'éviter plus tard à la charge. On va forcer les tirs de l'ensemble des tautors pour essayer d'en en lever un. Et ces tautors-là vont commencer à faire feu ici pour lui donner un choix soit de prendre les blessures sur drone, soit de les prendre et de commencer à tanker sur Crysis, ce qui serait plus important pour moi pour les suites des événements. Fin de la phase de tir. Suite à ma phase de psychique, j'avais réussi à retirer, rafraîchis-moi la mémoire, 8 points de vie sur le Hammerhead. et fort heureusement, j'avais mis mes Terminator en ligne de vue. L'ensemble des tirs a permis d'aller chasser les 6 derniers points de vie restants. Ok, il reste non-strike. On regarde bien Papa Magnus. Je pense qu'il va prendre un petit tir entre les deux yeux et il va finir au KFC en poulet grillé, le bordel là. L'idée, ça va être de charger... Ah, on a oublié ça. Ça, ça va tirer, pardon. Ça, ça va tirer là-dessus. On va le faire tout de suite sur les drones. Excusez-moi. Ça fait 5 tirs plus 4. Donc ça, c'est la Gatling. Je suis dans la forêt, je te touche à 3. Je te blesse ici à 3 parce que je sais force 6. Ça, il va moins 3 pour commencer. Ça, il va moins 3 sur... Tu me vois sur qui tu prends ? Sur la Crysis. Non, je prends sur le drone. Ok. Donc, moins 3, il barre. Ok. Et il m'en reste ça en tir. Ah, 3 plus. Blesse à 5. Rien du tout. Voilà. Fin de la phase de tir, excusez-moi. Du coup, on va passer en phase de charge. Magnus va tenter une charge sur les Crysis. L'idée, c'est qu'on va voir ce que ça donne. Je ne les tuerai pas. Ça, c'est sûr. Mais on va essayer de les affaiblir. On va manger un Overwatch des familles qui peut piquer chéri. Mais après tout, le jeu se trouve peut-être là. Donc, je te déclare ma charge. Overwatch. C'est parti, mon ami. Ok. Ok. J'ai perdu 4 points de vie. Ma charge, elle est de 7. Je vais juste venir ici. 7. Non, je vais venir là. Et je ne vais pas engager cette unité ici. Et là, je vais taper. J'ai mis quoi ? J'ai mis le plus d'une attaque ou pas ? Je ne me souviens plus. J'ai mis moins un to hit. 2, 4. 4 plus un vu. C'est l'autre qui l'a mis. Il a mis un smite. Il a mis moins un to hit. Et j'ai mis plus d'une attaque sans doute. 2, 4, 6. Ça fait 8 attaques. C'est à 2 plus. Et je suis full roll. Oui, si j'en fais 10, c'est plus facile. 2, 4, 6, 8. On va recommencer. C'est full roll. Ok. Et je te blesse à 2. Aïe. Allez, ça te fait 7, ça y va pas à moins 4 pour 3 damage flat. Je te laisse me dire sur qui tu prends. 1 mort de plus. 2 morts. Fin du combat. Hop, je te mets des 3 BM. Je te mets une BM. Du coup, je vais me trouver dans l'obligation de venir peeling. Et tu es déjà sur l'objectif. Je vais toucher les 2 unités. Tu pourras répliquer avec tes croûtes et avec tes crisis. Sauf que si tu veux répliquer avec ta crisis. Non, en vrai, je ne vais pas peeling sur tes croûtes. Je reste là. Si tu veux peeling, est-ce qu'il y a un monde dans lequel tu y vas ? Ouais, de toute façon, tu fais niveau cac. Je vais rester comme ça. Engager avec les croûtes. Je te laisse répliquer avec tes croûtes. Fin du tour. Donc, on a fini la phase de close combat. Magnus a pu prendre de mémoire 2 crisis, 2 drones. Il a impacté les croûtes pour les forcer à peeling dessus. Ça, il va devoir le gérer. À la fin du tour, du coup, je vais prendre 1 point au primaire progressif pour avoir détruit l'unité Hammerhead. Je n'ai pas pu empêcher ou je n'ai pas trouvé de moyen d'empêcher Drago de marquer ses 8 points. Ce qui lui permettra à sa phase de close de marquer ses 8 points. Et pour mémoire, à mon tour, j'aurais quand même scorer mon secondaire TS Mutate Landscape. Plus du No Prisoner. Donc, bon an, mal an, l'avance va commencer à être confortable. Je contrôle 4 objectifs sur 6. Je ne vois pas comment il va me déloger de ces objectifs-là. Ça va être compliqué. Je passe la main à Drago. Alors, du coup, tour 3, on va arriver à mon scoring. Du coup, là, je ne vais marquer que 8 points. C'est déjà pas mal. Il met beaucoup de pression à ce niveau-là. Du coup, là, je ne vais pas pouvoir booster mes crises de façon beaucoup trop loin de mes deux commandeurs. Mais à la rigueur, ils vont sortir Magnus. C'est déjà pas mal. On va... Toutes... Et puis voilà, ma phase de co va être très courte. Il y aura juste l'éterré qui va essayer de regagner un CP en plus. Et c'est bon. Tac. Et voilà. Phase de move. C'est parti. Alors, on se retrouve à la fin de ma phase de move. Alors, du coup, j'ai bougé Longstrike ici pour gagner une ligne de vue sur Magnus et en même temps s'éloigner un peu d'étermie. On a mis Shadow Sun ici. Comme ça, après que tous les tirs principaux soient partis d'un Magnus, s'il est tombé, elle pourra quand même tirer ici. Hop ! L'enfonceur, il est prêt à charger, à tirer à la rigueur dans les Terminators. Deux Crysis et les croûtes ont désengagé pour se remettre là. Les Crysis, de toute façon, elles pourront désengager et tirer parce que je suis au tour 3 et qu'on est en coillon. Donc voilà. Alors, fin de ma phase de tir, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. Donc j'ai tué le poulet. Il est bien grillé. Monsieur Longstrike l'a terminé. Ensuite, on est allé chercher finir les deux Termins là-bas avec l'enfonceur qui a tout fini au lance-flamme. Donc un peu trop énervé le monsieur. Et on a réussi à prendre un petit Termin ici pour commencer à les toucher. Et donc on va essayer après de venir peut-être contester un peu ici. Ça va être compliqué. Ça va être dur. Donc on va compter sur les Commanders. Et ça sera la fin de mon tour. Parce que le taux ne charge pas. Alors, niveau de scoring, avec le kill de ces deux unités, je prends quand même 5 points sur Abort the Witch. Donc ce qui est déjà pas mal. Et sur mes autres secondaires, ça va être compliqué d'aller les faire parce qu'il est bien étalé sur la table. Donc je vais lui laisser la main et voir ce qu'il va faire. Voir s'il va encore me faire mal. Je prends donc la main pour le début de mon tour 3. En scoring, ce qui va se passer, c'est que je vais marquer 12 points. Je tiens 4 objectifs sur 6. Donc j'ai la suprématie. Au primaire, ça sera donc à nouveau un 12 pour moi. J'ai également la mise en place de mes 3 bannières qui vont me rapporter les 3 points. Pour ce tour là, je pense que très simplement, on va faire la prière pour le dé, reroll. On a fait muted landscape ici. On a fait muted landscape ici. Il commence à mener une menace sur cet objectif là. Donc je vais m'empresser de le faire ici parce qu'on ne sait pas comment va se dérouler la partie. Du coup, pour mon tour 4, il me restera là-bas et j'aurai sécurisé mes 12 points. Mais là, en l'état, au tour 3, ça sera ici. Tel que je vois les choses, ça va être un full BM pour chasser les Crysis. Mon ami Dreadclaw qui va s'amuser à aller passer à mettre de la BM au passage. C'est une unité pas forcément très connue qui peut close à raison de 4 attaques, force 12, paire moins 4, 3 dommages flats. Elle fait de la BM au vol sur un 2+, et pour un CP, elle peut faire de la BM à l'impact à la phase de charge. Ça en fait une unité assez sympathique. En force psychique, il va me rester les 2 unités de Terminator qui, on va voir de quelle manière elles vont se déplacer. On va commencer à aller chasser Long Strike et également Shadow Sun m'intéresse beaucoup. Voilà, on va essayer de résoudre tout ça avec des mouvements judicieux et on se retrouve à la fin de la phase de move. Action ! Ok, fin de la phase de mouvement. Un move des rubriques Marines pour écranter Harryman avec du loup 4 sœurs, se mettre en position de smite. Harryman et le sorcier sont à 18 pouces de la figurine la plus éloignée de l'unité. L'idée, ça va être de la vaisselle en phase de psy. On a dit qu'on devait faire le Mutate Landscape ici. Je ne pourrais pas le faire. Je le ferais là, à la place parce que j'ai choisi la létalité. Un move ici des 2 unités de Terminator qui se rapprochent pour aller coder du smite avec les sorciers en position ici au plus près de Long Strike et les tirs. On n'aura pas tous les Terminator malgré tout qui verront. On va résoudre les BM. Le drop pod, le drop clou est passé à survoler Long Strike. Donc, je vais lancer un dé de BM. L'idée après, c'est de choisir sur qui je veux charger. Sachant qu'on est au tour 3 et que les 6 chez le coquin, ils explosent. Ce n'est pas très drôle. Et ça, c'est la fin de ma phase de move. On est parti pour ma phase de psy. Juste pour savoir si je te mets des BM sur Long Strike, oui, tu vas prendre une BM. Tiens, tu vois mon dé magique ? Je m'en sers pour y rouler. Tu prendras 3 BM sur Long Strike. Du coup, phase de psy, on va passer, du coup, je vais avoir 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il me reste 14 points de cabale. Ces 14 points de cabale, on va essayer de les maximiser pour faire mal ici. Donc ici, je voudrais faire une action psy là-bas à 4 points de cabale. Ça me ferait 14 moins 4, 10. Il me resterait 8. Ça me suffit en vrai. Ça me permet de faire un Dumbolt là, un Dumbolt là et un CP, un CP. Là-bas, je vais commencer par l'Infernal Master. L'action TS, ça passe. Je dépense 4 points. Il va me rester donc 10 points de cabale et je regagne un CP, je passe à 3. Du coup, ce que je vais faire, cette unité ici, cette unité ici, elle va caster un smite qui passe sur Long Strike. Long Strike, il va prendre 2 BM. Elle va casser un point de commandement. Alors, elle va casser, j'en ai besoin, un point de commandement. Donc, je tombe à 2. Je vais caster Dumbolt. Ça passe. Il prend 3 BM supplémentaires. Donc, je ne sais pas combien il reste de points de vie là. Ça fait 3, 5, 8 BM en tout, c'est ça, de prise ? Du coup, l'unité là-bas avec le sorcier va faire un deuxième smite dans la même unité qui passe à 10. Ce sera des 3 BM. Elle prendra 1 BM. Il doit y rester 4 points de vie de mémoire. Ensuite, on va enchaîner. Là, je vais faire Mutate Manscaped à 3. Ça passe. Ça me fera 3 points de seconde RTS à cet endroit ici. Maintenant, on va venir sur Harryman. On va commencer par cette unité qui va faire le troisième smite sur les Crysis. Troisième smite sur les Crysis, ça va passer et ça va lui mettre dans les Crysis 3 BM. Je te laisse faire ton choix. OK. Du coup, on va enchaîner avec Harryman qui va faire un smite. Il ne passe pas à 5, mais c'est Harryman hyper-reroll à 6 et un 7. Il me faut 5, 6, 7. Il me fallait 8. Il me fallait 8. Ça ne passera pas. Je vais utiliser 8 points de Kabbal. je vais pouvoir faire numbolt à nouveau. Ça va passer pour Harryman qui va prendre 3 BM. Et donc, il en reste une à 3 points de vie, c'est ça ? C'est ça. Et Harryman, il va caster Tempête de Feu de Tsench. Ça ne passe pas mais Harryman peu-reroll. Ça passe. Ça ne sera que sur du 6 parce que ce n'est pas un critique. Je n'ai fait que 8 sur les dés et c'est un 9 naturel sur les dés qui permet de l'avoir en critique. Ça sera sur du 6. Ça sera 2 BM. OK. Ceci va sonner. Non, du tout. Ça ne va sonner rien du tout. Je vais pouvoir faire un smite avec lui ici. Ça sera mon 1, 2, 3, 4, 5e smite. donc ça sera un smite à 10 donc à 9 sur les dés. Ça ne passera pas. OK. C'est la fin de ma phase. on va passer en phase de tir. Phase de tir, on va essayer d'achever les long strikes et si j'arrive, on va faire une charge, une double charge éterrée et comment elle s'appelle la plus puce déjà ? Shadow Sun. Début de phase de tir. Ici, j'ai bougé, ça va me faire 5 tirs de bolter qui vont tirer dans la Crysis. C'est à 4 parce que je traverse la forêt. Rerolle les As parce qu'Harriman. Grâce à Dieu. Et je te blesse à 5. Il reste un point de vie à enlever. Oui. Non. 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 Tu en as une. Une à la paire moins 2 pour un dégât. C'est le dernier point de vie. Et B4. C'est parti. Je vais me faire foutre. Suite à ça, suite à ça, on va résoudre les tirs sur Long Strike et on se retrouve à la fin de la résolution des tirs. Fin de la phase de tir. Long Strike a été enlevé du Battlefield grâce au tir d'une unité de Terminator Scarab occulte. On a essayé avec la deuxième unité qui est en nombre restreint de commencer à grignoter les PV sur Shadow Sun. Je crois que je n'ai grignoté que 1 parce que Dragosa a décidé d'être pénible et mal élevé en faisant des saves fantastiques. En même temps, il a fait 4 sur 5. Ce n'est pas le bout du monde mais il était tout content. Pépère. Du coup, on a loupé au smite le petit bonhomme ici et au tir, on n'a pas été suffisamment efficient pour l'enlever. maintenant, on va voir ce que donne une charge de dreadclaw combinée sur l'éthéré et sur Shadow Sun. Si, si, on va voir. C'est parti. Attention, est-ce que je peux faire la double charge ? Je vérifie juste si c'est les gits. C'est les gits. Attention, truc de dingue. Wouhou ! Hop, et là, je vais casser un CP et sur du 4+, je vais mettre des BM à toutes les unités qui sont engagées. Et il y en a deux. Je vais commencer l'éthéré. Sur du 4+, je mets des 3 BM. Oui, ton éthéré, il va prendre... C'était un 5 chez... Ben, ça sera un 4. 2 BM sur l'éthéré. Et sur Shadow Sun, avec les plaisirs fils, ben oui. Et un petit 3 serait le bienvenu, je ne te cache pas. Ça serait moi, je trouverais ça fun. Pas moi. Genre pas comme ça, 2. J'en mets 2 sur Shadow Sun. Pour un CP, 4 BM, je prends. Voilà. Parfait. Du coup, l'éthéré a-t-il une invue ? Euh, non. D'accord, je mets tout sur l'éthéré. Pourquoi je mets tout sur l'éthéré ? Tout simplement parce que l'éthéré, si je le kill, il va me donner un point de... Non, il ne comptera pas pour le no prisonneur. Il va me donner un KP de primaire progressif. Et j'ai plus de chances de le tuer lui qui n'a pas d'invue que Shadow qui n'a pas d'invue. Et surtout, ça veut dire que là, il ne fera que 4 points de primaire parce que cette fois, je lui contesterai. C'est parti. Attention, sur du 4. Une touche. Une touche. Ah ! Chez ! Moi, je m'en fous. Je casse le CP, je la réroule. Elle va te faire foutre. Deux touches. Je te blesse à 2. Regarde bien, la dédain, comme ça. Deux blesses. Terre moins 4, 3 flats. Et le peeling ici. À toi de taper dedans, mon copain. Du coup, à moi de répliquer, à moi de répliquer avec Shadow Sun. Hop, elle va juste venir comme ça. et puis 4 attaques. Non, je crois que je ne vais pas c'est plus quoi. 4 attaques sur du 3+. Si j'en fais une dans le trop, ça ne va pas le faire. Sur du 3+, il y en a 3. Et en du combien ? 6. En du 6 ? Bah, t'en a qu'une. PA. Et j'ai fait une relance de taux. Voilà. T'en a deux. Toi de PA. Pas de PA, c'est de la 3+. Ça t'enque. Voilà. Fin du tour Thousand Sands. On a pris la possession de la table. On a réussi à l'acculer sur un quart. Il ne va marquer que 4 points de primaire. Celui-là, il est contesté. Ça va me permettre d'avoir tué Long Strike, l'Etheré, ce qui va me faire 2 KP progressifs au scénario. C'est assez cool. La partie est jouée, mais c'est agréable de jouer à Hydrago, donc je pense qu'on va aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, début de mon tour 4. Alors, on va sur les points, on va juste marquer 4 points de primaire parce qu'il est beaucoup trop présent sur la table et ça va être compliqué de le déloger. Donc, ma phase de co, ça va être simple. Je ne peux pas booster mes crisis, j'ai perdu mon Etheré. Donc, on va directement enchaîner sur la phase de move et on va essayer de survivre. faire ma phase de move. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a désengagé ici avec Shadow Sun pour pouvoir faire des tirs parce que de toute façon, je suis en coillon et je pourrais, je peux désengager et tirer avec mon Ezeré. L'enfonceur est venu se mettre ici pour mettre des tirs dans le Terminator voir s'il va charger ça pour l'exploser et puis dégager ce truc. Les croûtes sont mis là pour continuer à maintenir l'objectif et on a amené la crisis qui survit péniblement ici pour qu'elle vienne tuer l'enfant du chaos, lui récupérer l'objectif et pouvoir marquer mon action décisive. Alors, fin de ma phase de tir, on a réussi à récupérer cet objectif en tuant l'enfant du chaos parce que Zigg a fait une erreur. Oui. Et je l'ai vu. Bouh ! Bouh ! Voilà. Ensuite, là, on a réussi à améliorer ce pack de Terminator. Il ne reste plus qu'un PV et là, on va pouvoir faire une charge de lui et on va... J'ai une petite hésitation mais je pense que je vais sortir ça. Ça c'est. Le drague clos. La chose là. Chose LED. Qui a fait son taf. Exactement. Tour 4 est encore là, il a vraiment fait son taf. Et donc, du coup, on va faire cette charge. C'est la seule charge que je vais faire. Hop ! C'est bon. Alors, Monsieur Gantéonagre. Donc, il a ses quatre attaques de Gantéonagre et il a des 6 plus du lance-flammes. Bon. ça lui fait tout ça sur du 2 plus. Il n'y a pas d'As. Non, il n'y a pas d'As. Parfait. Force. Alors, les noirs, c'est de la force 5 ou 4, j'en trouve. Non, c'est sur du 5. C'est sur du 5. Et ça, c'est force 14. Sur du 2. Voilà. Et ben, tac, ça, c'est relançable. C'est bon, tu en as 3. Et ça, tout ça, ça passe. PA et dégâts, c'est tout fait. Alors, ça, c'est PA moins 2 dégâts 2 et ça, c'est PA moins 3 ou moins 4. J'ai un trou. C'est bon, ça me suffit des dégâts ? Dégâts 3. Je pense 3. A moins 2 dégâts 2, c'est de la 4 plus parce qu'on remet en content. Dégâts 2 à chaque fois. C'est 6, 10. Est-ce qu'il explose ? Ce serait cool. Oui. Shadow Sun, elle va prendre 1. Et ton gros papa, 3. Mais gros papa, il va prendre que gros papa, il va prendre chichi avec les smiles des copains de Scarra. Et voilà. OK. Et c'était la fin de ma phase de close et donc la fin de mon tour où on va pouvoir marquer des points. Et regardez-nous. Alors du coup, on a 4 points pour le DCive Action donc en plus et 2 points de KP et Abore the Witch, non. Non, pas Abore the Witch. Donc voilà. Ce sera la fin de mon tour. Début de mon tour 4, je vais marquer 8 points. Je détiens 3 objectifs. Objectif du tour, c'est le raser. comme ça on va tenter de faire ça. Je pense que c'est complètement possible. Donc on va voir comment ça se passe. Phase de commandement, on va vouloir gagner le dead re-roll. Toujours pas. C'est la fin de ma phase de commandement. Je passe en phase de mouvement. Je peux vous la faire avec assez rapide. Phase de mouvement, il lui reste un point de vie ici. Le sorcier, il va venir là. Il va venir ici. Harry Mann, il ne va pas bouger de là. Il est à 18. Ici, ça, ça ne va pas bouger non plus. Ça va faire mi-tête-nanscape, tac, tac, tac. Non, je ne le raserai pas. C'est faux. Ici, il lui reste combien de points de vie à ton Enforcer ? Si tu veux enlever 3, il lui en reste 5. Il lui en reste 5. On va venir là. Ça, ça va permettre de venir ici. et on va se donner une option de smite même si je n'ai pas envie de la faire. On va se donner une option de smite qui est déjà ici. Fin de la phase de mouvement. On va commencer par ici avec un smite sur la Crysis qui passe. Je ne lance pas les délais mortes avec plus qu'un point de vie. J'ai combien de points de cabale ? J'ai 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 points de cabale. Ce qu'on va faire, 14 points de cabale, on va en utiliser 7. Il m'en restera 7. Cette unité va TP celle-là de manière automatique avec 7 points de cabale qui va tomber ici. Et du coup, cette unité va faire Rituel cabalistique l'action TS. C'est fait. Donc, j'aurais fait Mutant Landscape sur cet objectif-là. À côté de ça, on a Harry Mann qui va commencer là, j'ai fait ça. Est-ce que je veux casser un point ? Non. Harry Mann, il va commencer ses pouvoirs psychiques ici. Il va faire Doombolt. Ça passe, t'auras 3 BM ici. À côté de ça, il va faire un smite, ce sera le deuxième. Ça passe, c'est pas un critique, il va te faire 3. Donc là, t'avais 3 morts, je vais t'en faire 3. Et je vais casser 4 points de cabale, il m'en restera donc 3. et je vais faire des 3 en plus ici. Ça fera 4 en tout. 4 plus 3. Non, ça fait 4 en tout. Et je vais faire tempête de feu de tient, parce que je m'amuse à Harry Roll. 8, tant pis, c'est pas un critique. Et sur du 6, je ferai des BM au petit bonhomme ici. T'en prendras une. Une BM en plus à cet endroit là. Du coup, ici, lui qui connaît Doombolt ne peut pas le faire. Donc du coup, il va faire un smite. Ça passe, c'est un smite critique. Du coup, il va lui mettre 5 BM. Ok, on va enchaîner avec l'autre unité qui va pouvoir faire un smite ici. Ça fait 1, 2, 3, 4. Il me faut donc un 4. Il me faut un 9, moins un, 8. Ça ne passe pas. J'ai un CP. Est-ce que je veux re-roll ? Ouais, j'ai envie de re-roll. Ça ne passera pas. Ça va s'arrêter là. On va passer en phase de tir. Tous les scarabées occultes vont tirer sur Shadow Sun. Donc on en a 3, 5. Tu as combien d'en dû 5 quand tu m'as dit ? En dû 5. En dû 5. Hop. J'ai plus de CP. Check, 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 check. Ils sont toujours 5. Je vais toucher à 3. Je te blesserai à 5 sur les blancs et je te blesserai à 3 sur les noirs. C'est propre. et je blesse à 5 blancs, 3 noirs. Oui, c'est très propre. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, Ah oui. Tiens, moins 3 noirs, moins 2 blancs. C'est une invieux à 5, donc ça revient au même. Tu peux tout jeter, faire un fast roll. Il est mort. Il est mort 20 fois. Enfin, elle est mort. Ok, ceci va sonner la fin de mon tour. Je vais faire 1, 2, je vais faire 3 KP à ce tour-là. J'aurais fait le Mutate Landscape, j'aurais marqué que 2 bannières. Malheureusement, ce qui m'avait été une bannière. Du coup, je vais m'amuser en remonter à mon tour d'après une quatrième, ce qui me fera quand même mes 15 points de bannière. Je lui passe la main. Alors, la fin de mon tour 4. Théoriquement, le début du tour 5 à Drago. Évidemment, il lui reste 5 routes. Il n'y a rien de marrant. On est vraiment dans la phase où on fait qu'enlever des figurines. Ce n'est pas marrant, donc on va faire du Terroricraft. C'est très simple. Il va prendre 4 points de primaire. Il n'a aucun moyen de marquer d'autres points. Il ne pourra rien détruire sauf sur un tir d'opportunité, mais vraiment d'opportunité très fort. Tuer le Thermie à qui reste 1 point de vie. ok. Ça ne changera pas grand-chose de résultat final. Ce qui va se passer, c'est qu'au tour 5 DTS, il y aura le Mutate Landscape qui sera capé parce que je vais venir le faire ici. D'ailleurs, il faut que je le rajoute. Il y a des points où je l'ai mis, c'est bon. Il va y avoir 12 points de primaire et à côté de ça, il y a des bannières qui vont être montées. Donc voilà, on arrive sur un score final hors peinture à... 83 à 42. J'ai mal. Bah moi, ça me fait plaisir parce que c'était une bonne partie. Première partie IRL avec Drago. On avait eu le plaisir d'en faire sur TTS. C'était plutôt cool. Donc bien content d'avoir été accueilli par Creative Wargame pour ce match, on va dire, de vendredi après-midi avant le GT Paris. Avant le grand GT. Donc c'est plutôt cool. Donc merci à vous. Merci à la chaîne. A tout. Super cool. Super endroit. Super studio. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est génial. Moi, c'est un petit rêve de venir ici. Il faut dire des choses. Ça fait des années que je suis à fond dans la communauté. À fond dans tout ce qu'apporte la chaîne. Et là, d'être acteur et de ne plus être derrière, c'est génial. Moi, cette partie, elle a été géniale. En plus, ça exige un peu un peu On a bien rigolé. C'était intéressant parce que, comme je te l'ai dit, moi, je n'avais joué qu'une fois les taux et j'avais pris comme ça. Voilà. Et j'appréhendais ce match parce que c'est, à mon sens, pas un matchup évident. Ni pour toi, ni pour moi. Il peut basculer assez aisément. Il est très compliqué comme matchup que ce soit pour toi ou pour moi parce qu'on est très dépendant de la létalité de l'un ou de l'autre. Oui. Que ce soit toi au psy ou moi au tir. Après, comme on en est venu à parler, quand on a fait une lecture des secondaires avant le jeu, on s'est aperçu que s'il n'y avait pas de match, s'il n'y avait nos matchs de sa part, nos matchs de la mienne, au point, je gagnais. C'est ça. Au choix des secondaires, je faisais une petite victoire. Ce n'était pas le but. On était aussi là pour s'amuser, pour jeter des dés. Magnus était là pour se faire éclater par long strike. il a fait grâce à Dieu, je me suis vengé. Voilà, c'était plutôt cool. Clac, bam, et là, j'apparais. J'apparais pour vous remercier, les gars, parce que c'était un vrai kiff, je vous le dis, c'était des copains à la maison, donc un vrai plaisir. Ouais, donc, moi, j'ai apprécié la game quand même. Tu partais inquiet sur cette partie, parce que, tu t'es pris un cul déjà de contre des taux, donc tu t'appréhendais, c'est sûr. Mais on voit que, ben, tout se joue, tout fait sens. C'était beau à voir, déjà. C'était beau à voir de te faire défoncer. C'est ça, c'est la discrimination ? Oui, de toute façon, voilà, c'est un plaisir, toujours, bien entendu. Non, bien, bon, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, c'était très plaisant de vous avoir. Merci. Quand vous voulez, même si vous êtes loin, c'est toujours un plaisir. On a quelques heures, mais c'est toujours un plaisir de venir dans votre studio, il y a la convivialité, il y a le sourire, la joie, la bonne humeur, et ça donne vraiment envie d'en refaire. Vraiment, vraiment, c'est très, très cool. Moi, c'est la première fois que je viens et ce sera pas dernier, c'est sûr. C'est clair que non. Parce que, ben, je suis avec des copains, c'est la première fois qu'on se voit, c'est comme si on se voyait depuis 10 ans. C'est clair. Car non, ben, on se connaît à force, c'est vrai. Moi, j'espère aussi que vous avez apprécié ce rapport de bataille. que nous avons des partenaires tout de même et sans eux, on ne pourrait pas faire tout ça et ça, c'est important. Donc, un grand merci à Crank Wargame pour le tapis, à My Scenery pour les décors et Myobi Place. Ça, c'est surtout pour vous si vous voulez des figurines à moindre coût. Profitez-en. C'est toujours 20%, c'est bien, quoi. Oui, ben, 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 moins 20, c'est moins 20%. Oui, pas 20% parce qu'en plus, c'est moins fun. Et n'hésitez pas à faire un tour sur notre Tipeee. On a besoin de votre soutien. Je ne le dirai jamais assez. Donc, voilà. Et comme on dit mes camarades, parce que je le laisserai, ton pigourou, le pouce. Deux. Deux pouces, ouais, deux pouces. Enfin, surtout celui du haut. Faites deux pouces sur YouTube et après, vous venez aussi, pour ceux qui ne sont pas venus sur Twitch, les follow, là. C'est vrai, merci de le rappeler. On est sur Twitch, on est de plus en plus sur Twitch, donc venez faire un tour. Voilà, on est plus en interaction, on peut discuter tous ensemble, c'est assez kiffant. Donc, voilà, n'hésitez pas. On se revoit aussi très bientôt sur YouTube. Et d'ici là, je vous dis Ciao les seigneurs de guerre ! Sous-titrage Société Radio-Canada